Le pouvoir de la coquille Saint-Jacques La coquille Saint-Jacques purifie et redonne de l'énergie à tout ce que l'on pose dedans. Alors, bonjour, je suis Françoise Chevalier, consultante en Feng Shui tibétain et en géobiologie, et surtout formatrice en Feng Shui tibétain et en géobiologie. Alors, vous allez comprendre que j'adore la coquille Saint-Jacques et que c'est une onde de forme qui est formidable, qui est naturelle et qui a des pouvoirs étonnants et qui remonte le niveau vibratoire de tout ce que l'on dépose à l'intérieur de la coquille Saint-Jacques. Donc, tout le monde en a entendu parler et en fait, très peu de personnes l'utilisent vraiment pour son pouvoir dans la vie courante. Et pourtant, vous allez voir, elle rend vraiment de nombreux services. Alors, moi, je l'associe aussi à l'énergie de Saint-Jacques. Moi, j'habite sur le chemin de Saint-Jacques. Des coquilles Saint-Jacques, on en trouve partout ici. Voilà, on en trouve à toutes les entrées des églises, un petit peu partout. Et c'est vraiment une très, très belle énergie. Alors, je vais vous dire comment je procède. Allez chez votre poissonnier, puisque voilà, en hiver, c'est la saison. Demandez-lui une belle coquille. Alors, les uns vous diront de bien garder le petit truc noir qui est là en bas. Bon, ben voilà, gardez-le. Moi, je ne sais pas s'il faut le garder ou pas. Bon, pour moi, ça n'aurait pas une grande importance. Mais voilà, faites-vous plaisir, gardez-le. Voilà. Vous nettoyez bien votre coquille. Et si vous n'en avez pas, si vous n'avez aucune possibilité d'en avoir une pour le moment, parce qu'on est en plein été et qu'en plein été, on ne va pas en trouver, vous pouvez en dessiner une. Vous pouvez la dessiner, vous pouvez même en imprimer une. Ça va fonctionner aussi. Donc, et vous pouvez même en mettre une en fond d'écran sur votre ordinateur. On va y revenir tout à l'heure. Et en fait, je vais la programmer, ma coquille Saint-Jacques, c'est-à-dire que je vais l'informer. Je vais lui dire qu'à chaque fois que je... Voilà, ma coquille Saint-Jacques, à chaque fois que je vais poser quelque chose à l'intérieur de toi, voilà, en réel ou en pensée, cette chose va se purifier et s'élever sur le plan vibratoire. Par exemple, moi, j'y pose, voilà, personnellement, j'y pose toujours mon pendule. Voilà, vous voyez, j'ai mis mon pendule dedans. À chaque question que je pose, c'est la maison de mon pendule. Je pose toujours mon pendule dedans et je sais qu'il va toujours être propre énergétiquement. Pas de problème. Mais vous pouvez y poser autre chose. En réel ou en fictif, c'est-à-dire en réel, vous pouvez poser dedans vos bijoux, vous pouvez poser dedans, voilà, des petites choses que vous avez, vous pouvez, tout ce qui est petit, vous pouvez le poser dedans. Si vous la mettez en fond d'écran sur votre ordinateur, vous pouvez, ça, j'ai connu quelqu'un qui faisait ça et moi, je le fais volontiers aussi, vous mettez une petite coquille Saint-Jacques sur votre ordinateur et dedans, vous mettez vos dossiers qui sont importants pour vous, des dossiers pour lesquels vous attendez un résultat. Eh bien, vous vous rappelez que je vous ai dit au début que la coquille Saint-Jacques est une onde de forme naturelle qui élève en vibration tout ce qu'on pose dedans. Mais qui dit élevé en vibration, dit que ce que vous mettez dedans va devenir vibratoirement élevé, donc va rencontrer la solution ou l'acheteur, ou que les problèmes qui sont sur votre dossier vont se solutionner, vont trouver leur solution. Donc, c'est vraiment un très, très bon moyen de faire et vous pouvez mettre vos dossiers ou si vous êtes dans la vente ou si vous êtes, je ne sais pas dans quoi, ou un problème, vous le mettez dedans. Ensuite, si vous ne pouvez pas mettre dans votre ordinateur ou dans votre coquille physiquement, vous pouvez le faire par la pensée. C'est-à-dire que si votre maison, par exemple, quelqu'un me parlait tout à l'heure en me disant « Hier, j'ai eu que des problèmes, c'était une journée difficile. » Eh bien, hier, la même personne aurait pu visualiser la coquille Saint-Jacques, une grande coquille Saint-Jacques qu'on met sous la maison et on met carrément la maison dedans. Ce qui fait que la maison va s'élever sur le plan vibratoire, la coquille va nettoyer, elle nettoie, elle nettoie, elle élève et elle purifie. Elle va nettoyer tout ce qui est négatif dans la maison et elle va l'élever. Et on peut même, soi-même, se poser dans la coquille Saint-Jacques. On a le fameux tableau de Vinci avec la coquille Saint-Jacques. On peut se poser dedans et en se posant dedans, en rentrant dans la coquille Saint-Jacques, eh bien, en fait, on va se nettoyer énergétiquement. Si on a de l'agacement, des choses qui ne vont pas, des pensées qui tournent en boucle, des choses qui tournent par rond, eh bien, en fait, on va s'apaiser dans la coquille Saint-Jacques. C'est incroyable. On peut faire plein de choses si vous êtes fatigué, si vous êtes... Voilà. Il faut le tester. Il faut le tester. Mais c'est une habitude à prendre. Je peux vous dire que ça fonctionne très, très bien. Je connais des tas de gens qui font des nettoyages énergétiques uniquement avec la coquille Saint-Jacques. Moi, je ne fais pas qu'avec la coquille Saint-Jacques, mais on ne pourrait faire qu'avec la coquille Saint-Jacques. Et ça fonctionne très, très bien. C'est une merveilleuse onde de forme. Et par contre, je peux vous dire que chez moi, j'ai l'énergie de Saint-Jacques qui est posée à l'entrée de la route, au coin de chez moi. Et on a fait des expériences extraordinaires avec l'énergie de Saint-Jacques. J'ai eu des stagiaires qui ne savaient pas très bien comment orienter leur vie et qui sont allées voir l'énergie de Saint-Jacques. Et à chaque fois, ça a donné des résultats extraordinaires, des choses merveilleuses. Je peux vous raconter. J'ai eu une fois une personne qui s'appelle Aurélie et qui, en fait, venait travailler avec moi et elle avait beaucoup de doutes sur son avenir, qu'est-ce qu'elle allait faire avec sa formation Feng Shui. Elle ne savait pas quoi faire. Et je lui ai dit « Ecoute, va voir Saint-Jacques et demande-lui l'éclairage puisque le chemin de Saint-Jacques, c'est un chemin de l'éclairage. Il éclaire notre route. Il nous aide à y voir clair. » Elle y va. Avant de rentrer chez elle, elle partait et elle lui dit « Ecoute, Saint-Jacques, donne-moi un coup de main parce que moi, je n'y vois pas clair. » Et deux jours après, sa mère l'appelle en lui disant « Regarde, regarde, il y a un témoignage sur le site de Françoise et on parle de toi. Et on parle de toi et on dit tout ce que tu as fait et les bénéfices que tu as apportés à telle et telle personne. » Et effectivement, ça lui a super remonté le moral. Et elle est revenue encore travailler avec moi et elle avait encore des doutes. Et puis, je suis allée sur un salon à Limoges. Elle est venue avec moi parce qu'elle voulait apprendre, 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 apprendre. Et la personne qui organisait le salon m'a dit « Mais vous êtes d'où ? Vous êtes de Bordeaux. Mais nous, on est à Limoges. » Je dis « Oui, mais… » Et ils me disent « Mais on cherche quelqu'un qui s'appelle Aurélie. » « Elle est sur le salon avec moi mais elle est venue pour m'aider simplement. Elle n'est pas venue pour travailler. Ce n'est pas elle qui a réservé le salon, c'est moi. » Ils me disent « Oui, mais attendez, nous, on veut des gens de Limoges. » On est de Limoges. C'était, je crois, le Républicain ou le Sud-Ouest, je ne sais plus lequel. On veut des gens de… Le populaire, je ne sais plus quoi. On veut des gens de Limoges. Et le lendemain, dans le journal, elle avait sa photo en grand, pleine page. Et on parlait d'elle sur le salon. On ne parlait pas d'au moins. On ne parlait que d'elle. Et là, je lui ai dit « Si tu cherches encore des signes, je crois que ce n'est pas la peine de chercher d'autres signes. Tu as demandé l'éclairage. Tu as reçu l'éclairage. Maintenant, tu peux y aller à fond. » Et depuis, elle travaille avec moi. Ça fait des années maintenant qu'elle travaille avec moi. Et elle s'est révélée des talents extraordinaires. Mais je peux vous dire qu'au début, ce n'était pas ça. Et elle, dans son cas, vraiment, Saint-Jacques l'a beaucoup aidée. Et elle a écouté, par contre, les signes qui sont arrivés. C'est bien de faire des choses. Mais après, il faut écouter. Il faut écouter ce qui arrive. Donc, la coquille Saint-Jacques et l'énergie de Saint-Jacques, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. À vous de pratiquer. Et pareil, mettez-moi les commentaires en dessous. Ça m'intéresse beaucoup de voir vos résultats et ce que vous en avez obtenu. Mais faites-le sincèrement. Vous lui parlez comme vous me parlez à moi. Ça fonctionne très, très bien. La coquille Saint-Jacques, pareil. Vous lui parlez comme vous me parlez. Ça fonctionne très, très bien. Et vous verrez, normalement, vous aurez des résultats formidables. À condition toujours d'être précis dans vos questions et précis dans ce que vous posez dans la coquille. Ne mettez pas tout et n'importe quoi dans la coquille. C'est moi que je mets dans la coquille. C'est la maison que je mets dans la coquille. C'est mon pendule que je mets dans la coquille. C'est la réunion que j'ai demain pour laquelle je souhaite une élévation, l'éclairage pour avoir les mots justes, savoir m'exprimer, etc. Vous voyez, c'est quelque chose de précis à chaque fois. Plus on est précis et mieux ça marche. Donc, j'attends vos retours. Voilà. de la coquille. Sous-titrage FR ?